Ce mois-ci, le Mardi de l'Environnement s'est adapté à l'agenda international. En effet, la Journée Mondiale des Océans a été l'occasion pour la Fondation Ricard de sensibiliser l'opinion sur les défis à venir en matière de protection des océans. On a encore énormément d'espèces à découvrir et on commence à exploiter de plus en plus profondément l'océan. Donc on est vraiment à une période clé. Continuer à comprendre comment fonctionnent ces écosystèmes, parce qu'il y a plusieurs écosystèmes dans l'océan profond, comment ces écosystèmes vont être connectés entre eux, comment la circulation océanique globale va faire en sorte de les relier. Et ensuite, on peut commencer à essayer de comprendre ces impacts et commenter à parler d'exploitation durable. Dans le contexte du changement climatique, c'est lui qui a ingéré plus de 90% du surplus d'énergie dû à l'activité de l'homme. Et c'est lui qui, avec ses modifications, donc son réchauffement, est en train d'influencer les restes du climat et les écosystèmes marins. Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a la nécessité de les comprendre, de l'observer pour construire aussi des séries temporelles, pour voir comment il change et voir la conséquence de ces changements. L'océan, il subit beaucoup de stress, il absorbe beaucoup de chaleur, il absorbe beaucoup de CO2, tout ça, c'est un impact sur l'écosystème marin. Cet écosystème marin, souvent, qui est sur les poissons, mais aussi tout ce qui est la nourriture des poissons, tout ce qui est microscopique. Finalement, cette machine climatique qui est ce petit micro-organisme de la mer, invisible, le plancton, c'est un poumon de la planète. Ça nous fait respirer, nous, les hommes. Ça nous fait respirer une fois sur deux. On respire grâce aux océans. Et tout cet écosystème, finalement, va subir des choses. Quoi, on ne sait pas trop bien. Quand, on ne sait pas non plus quand. Mais il va sûrement subir des choses et il va avoir un impact sur la vie de l'humanité dans le futur. L'importance d'avancer dans l'agenda de la gouvernance de l'océan au niveau planétaire. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui devant nous 5 ans, peut-être 10 ans maximum, pour prendre des décisions qui vont vraiment assurer que l'océan va pouvoir se restaurer, va pouvoir garder sa résilience, sa capacité de produire, donc de l'oxygène, de la nourriture, de la biodiversité, qui est essentiel pour la planète. Donc, nous sommes devant des processus très importants au niveau politique. Nous sommes, 2014-2015, face à des décisions très importantes, la gouvernance de la haute mer, la gouvernance du climat. Donc, je cite ces deux processus qui se concentrent là sur les deux prochaines années. Et c'est très important que les populations soient au courant.